Dans la salle du trône du palais de Riyad à Rabat, le jeune roi Hassan II, porté à la souveraineté par la mort de son père Mohamed V, a adressé à la nation son premier message, dans lequel il s'affirme le continuateur de la politique de son prédécesseur. Du nouveau, ou plutôt des nouveaux, sous la coupole. Trois élections y amènent aujourd'hui Daniel Rops, écrivain catholique, M. Albert Buisson, historien et économiste distingué, enfin Jean Cocteau, qui a conquis le droit à la bivère. Lorsque vers la fin de la guerre de 1914-1918, le grand empire ottoman s'effondre, un chef réaliste et combatif résout de donner un visage nouveau à son pays. Ce chef c'était Mustafa Kemal Atatürk. Le 29 octobre 1923 naît la république turque que Mustafa Kemal veut moderne et dynamique.